Europe 1 et les 8h56 Thomas Soto, 6h09 sur Europe 1 Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1 La nouvelle affiche de la CGT sur laquelle on voit des policiers marcher sur un sol maculé de sang continue de faire polémique Ce matin le secrétaire national du PC, Pierre Laurent a répondu à la question que lui posait Jean-Pierre Elkabach sur cette affiche et bah ça ne choque pas plus que ça, écoutez c'était à 8h20 Je ne condamne pas cette affiche, je dis... Vous ne condamnez pas l'affiche ? Non mais écoutez, il y a des violences policières qui sont constatées La première affiche c'était la matraque et le bâton, elle n'a pas été Il y a des témoignages, il y a des témoignages, il y a des... Je note que vous ne la condamnez pas, c'est ça ? Oui, je viens de vous répondre Pierre Laurent, secrétaire national du PC, ce matin sur Europe 1 Le bureau politique des Républicains a décidé que les Français de l'étranger ne pourraient pas voter par voie électronique pour la primaire Et ça ne plaît pas du tout à Frédéric Lefebvre, le député des Républicains des Français d'Amérique du Nord Et qui est candidat à la primaire était à 7h45 mon invité pour l'interview Vérité C'est une décision qui est à la fois obscurantiste, inadaptée et injuste Il n'y a pas des Français de seconde zone que sont les Français de l'étranger Je ne l'accepte pas, les Français de l'étranger ont le droit à être traités à égalité Et moi je suis pour la démocratie En l'occurrence sur cette question c'est un déni de démocratie Moi je voudrais savoir quel est l'intérêt du président des Républicains Si Nicolas Sarkozy veut aujourd'hui enterrer la primaire, qu'ils le disent Et puis à propos de cette primaire, on est très fiers sur Europe 1 de vous annoncer Que nous organiserons avec France 2 et avec nos amis de la presse régionale Le troisième débat des primaires, ce sera le 17 novembre Autrement dit, trois jours avant le premier tour de ces primaires du parti des Républicains et de la droite 450 000 familles ont été touchées par la baisse des allocations familiales Et ce n'est pas sans risque, nous disait Axel Detarlay, c'était à 7h15 avec les experts Le risque c'est qu'ensuite on applique cette même logique à une autre branche de la sécurité sociale qui est déficitaire A savoir la santé, avec le même raisonnement Au fond, les familles les plus aisées n'ont pas besoin d'être remboursées à 100% Et bien ça c'est quoi ça ? C'est le système américain, à deux vitesses Où vous avez d'un côté une santé pour les riches privés qui attirera les meilleurs praticiens Et puis à côté une sécurité sociale gratuite, soi-disant pour tout le monde Mais qui en fait est réservée aux plus pauvres 5 mai 1921, Chanel lançait son célèbre parfum numéro 5 Pourquoi Coco Chanel a-t-elle choisi d'appeler son parfum comme ça numéro 5 ? Écoutez les explications de Franck Ferrand C'était juste après les experts à 7h15 dans Aujourd'hui en Histoire C'est très simple, nous sommes le 5 du cinquième mois de l'année Il s'agit du cinquième échantillon de la gamme qui a été proposé à Chanel Et puis ce nom sobre, très sobre, lui va bien Il se différencie des autres parfums de l'époque Qui portent souvent des noms pseudo-poétiques, voire un peu mièvres Mais ça c'est une constante chez la styliste Inventer, changer, innover, démoder ce qui lui déplaisait disait-elle Voilà, aujourd'hui dans l'Histoire, c'est après les experts à 7h20 tous les matins sur Europe 1